En manchette aujourd'hui, Yves Perron fait la pédagogie des programmes d'aide fédéraux et baser les programmes d'aide aux entreprises sur la masse salariale à ses limites. Alors bonjour, Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du mercredi 15 avril. Alors, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 poursuit sa progression. Le nombre de cas de coronavirus d'ananas d'hier, qui était de 946 hier, a franchi le cap des 1000. Il se situe maintenant à 1026 pour l'ensemble de la région d'ananas d'hier. Le virus continue de gagner du terrain aussi un peu partout dans les autres régions. On retrouve maintenant 862 cas en Mauricie, notre région voisine. Et pour ce qui est des régions les plus touchées, on retrouve bien sûr Montréal avec maintenant 6830 cas. La Montérégie vient à nouveau au second rang avec 1686 tests positifs. Et Laval est encore en troisième place avec 1455. La Naudière est la quatrième région la plus touchée au Québec. À l'échelle provinciale, il y avait 14 248 cas de COVID-19 rapportés hier par le ministère de la Santé. La Santé publique parle maintenant de 14 860 cas de confirmés dans la province. Et de ce nombre, on rapportait 435 personnes décédées hier. Et c'est maintenant 487. Et parmi eux, il y a 26 qui provenaient de la Naudière, soit un décès de plus que la veille. Je vous rappelle bien sûr, vous pouvez retrouver les chiffres par région sur le site Internet du ministère de la Santé. C'est mis à jour tous les jours après le point de presse du premier ministre. Et en ce moment, il y a 766 personnes hospitalisées à cause de la COVID-19, selon les derniers chiffres fournis par le ministère, dont 218 se retrouvent aux soins intensifs, ce qui est une légère baisse pour ce qui est des soins intensifs par rapport à hier. Si on regarde maintenant la répartition des cas dans la Naudière par MRC, la MRC de la Matawini est de nouveau la moins touchée avec 63 cas, suivie de la MRC de Montcalm avec 69, la MRC de Montdautré, notre MRC, suivie avec 126 cas, soit 4 de plus qu'hier. La MRC de Joliette en compte pour sa part 204, celle de l'Assomption 262 est la plus touchée, et de nouveau celle des Moulins avec maintenant 302 cas. Et durant son point de presse aujourd'hui, le premier ministre Legault a demandé aux médecins d'aller offrir du renfort aux travailleurs qui soignent les aînés en CHSLD. « On ne manque pas de médecins dans les CHSLD, on manque d'infirmières et de préposés », a lancé François Legault. Selon le premier ministre, il y a 1382 membres du personnel qui sont absents, seulement pour les CHSLD publics. François Legault admet que les médecins sont surqualifiés pour ce travail, mais dans cette situation exceptionnelle, ils ont les compétences nécessaires pour prendre soin de nos aînés, les nourrir, les soigner, les laver. Et en point de presse, le premier ministre a lancé, « Je fais appel à tous les médecins du Québec, je fais appel à votre sens du devoir, à votre sens des responsabilités, on ne peut pas les inventer, les infirmières, et les préposer. » D'aujourd'hui, sur un total de 2600, il y aurait 42 endroits où la situation est jugée plus délicate par le ministère de la Santé. Ça, ça fait suite à l'enquête qui a eu lieu au cours des derniers jours. Le premier ministre a rappelé l'importance de demeurer prudent partout dans la province. Il a dit, « Même si on parle beaucoup des milieux de vie accueillant des personnes aînées et des personnes vulnérables à la COVID-19, il faut continuer d'être prudent dans nos maisons, dans le reste de la société. Nos efforts de confinement nous ont permis de sauver des centaines de vies. Ce n'est pas le temps de lâcher, on est en train de passer à travers. » Fin de la citation du premier ministre. COVID-19 et économie maintenant. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré organisait hier une visioconférence avec le député fédéral de Berthier-Masquinonger, M. Yves Perron, afin notamment de répondre aux questions des entrepreneurs sur les différents programmes d'aide offerts par le fédéral. Nous avions promis de vous en sélectionner des extraits pour le bulletin d'aujourd'hui et l'ensemble de l'échange a aussi été enregistré et sera inséré dans notre programmation pour les gens qui n'ont pu y assister ou souhaiteraient revoir l'échange en entier. Dans le premier extrait sélectionné, le député Perron résume certains des principaux programmes d'aide aux entreprises. Alors, on peut voir ses talents d'anciens professeurs dans son exposé. Et il précise aussi certains des ajustements qui ont été apportés au programme depuis leur annonce initiale. On écoute Yves Perron. Les prestations d'assurance-emploi maladie qui ont été, en tout début de crise, qui ont été débloquées. On a retiré le délai de carence de la période et on a retiré l'obligation du certificat médical pour que les gens s'isolent plus rapidement. Il y a le programme de travail partagé qui existe encore. Donc, ça, c'est un programme qui permet aux employeurs de moduler les heures de travail. Les employés acceptent de réduire leurs heures de travail. Ils sont compensés par l'assurance-emploi. Avant, on pouvait aller jusqu'à 38 semaines. Maintenant, c'est allongé à 76 semaines. Par contre, je vais vous confesser qu'actuellement, on a de gros problèmes administratifs. Avec ce programme-là, n'hésitez pas à y avoir recours quand même, mais attendez-vous à avoir quand même des délais de traitement parce que le système est vraiment surchargé et c'est probablement une des raisons qui ont incité le gouvernement fédéral à lancer la prestation canadienne d'urgence pour alléger le système d'assurance-emploi, pour le dégager. Donc, voilà. Ensuite, la prestation canadienne d'urgence, on la connaît de plus en plus. Vous savez qu'on l'adapte de façon très régulière sur une base, je dirais, hebdomadaire quasiment. On a travaillé récemment à exenter, entre autres, s'il y a des gens des municipalités qui sont avec nous, à permettre aux gens qui sont pompiers volontaires ou élus municipaux dans de petites municipalités, donc un petit revenu mensuel qui les privait de la prestation canadienne d'urgence. Maintenant, ça va être exempté, mais on n'a pas eu les détails encore. Tout comme des gens qui travaillaient à temps partiel, qui avaient deux emplois, qui perdent un des deux, il y a un minimum de revenu qui sera permis. On nous a donné, lors de cette annonce-là, un barème de 10 heures par semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être gelé, que ça va être précisément ça. On attend toujours les détails. Tout ce que l'écritable pour être admissible, c'est 15 ans, c'est avoir travaillé, avoir gagné au moins 5 000 $ en 2019 et avoir perdu un revenu à cause de la COVID. Donc, quelqu'un qui quitterait son emploi volontairement ne serait pas admissible. Pour les familles, vous savez que le fédéral a augmenté les remboursements pour la TPS, les prestations canadiennes pour enfants également. Pour les aînés, il y a une réduction du montant minimum obligatoire qui est à retirer des fers. Nous, on demande que de ramener ce montant-là à zéro montant obligatoire parce qu'actuellement, c'est un peu surréaliste d'exiger de retirer des placements considérant que les marchés boursiers sont en chute libre. Ce n'est pas le temps de les sortir. Pour les étudiants, ça s'applique peu au Québec parce que les prêts étudiants au Québec, en fait, Québec le fait aussi. Moi, évidemment, aujourd'hui, je vous parle beaucoup plus du fédéral. En plus, ça a été modifié. Les emplois étaient au Canada. Ça a été modifié aussi. Ça, ça risque d'intéresser plusieurs personnes parmi vous pour augmenter la flexibilité. Donc, avant, on assurait 50 % du salaire minimum. Maintenant, c'est 100 %. La date limite de fin d'emploi a été reportée au 28 février. Et il y a possibilité d'adapter les demandes en fonction des services essentiels. Ça, ça va se moduler. Évidemment, vous savez que les procédures pour ça, c'était déjà fait. C'était déjà réalisé. Nous, on va évidemment voir quelles sont les demandes qui vont être annulées parce que c'était des trucs saisonniers qui n'auront pas lieu. Et ça nous permettra à ce moment-là de réaffecter. Donc, Éric Drouin-Laurendeau, qui est mon directeur de bureau, qui est assurément en ligne présentement, j'imagine. Oui, je vous conseillais là. Bon, parfait. Alors, c'est lui qui administre ça. Donc, ceux qui ont des questions précises là-dessus ou qui voudraient formuler des demandes, vous adressez au bureau. Ça ne sera pas nécessairement plus d'emplois qu'avant. C'est juste qu'on nous a donné plus de flexibilité considérant le fait que plusieurs secteurs saisonniers font la demande des travailleurs étrangers. Il risque d'avoir des animations. On a permis d'allonger dans le temps aussi pour les traitements de ça. Voilà, ce n'est pas assez plein. Ce n'est pas assez concret. Il faut me poser des questions tantôt. Différentes mesures pour les personnes vulnérables, pour la violence, étunérance, enfants et jeunes, ainsi de suite. Il y a eu de l'argent donné dans les banques alimentaires également. La SCHL a soupli ses règles pour permettre aux gens qui financent, donc aux institutions financières, d'alléger aussi pour les particuliers. Et le bout qui nous intéresse probablement beaucoup, c'est la subvention salariale de 75 %, donc pour les entreprises. Vous n'avez qu'à démontrer, et ça, ça a été modifié, ça a été voté en fin de semaine, samedi dernier, ça a été voté. On n'a pas encore les détails là-dessus non plus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. On a milité pendant, on a fait pression pendant plusieurs semaines pour inclure avec ces mesures de subvention salariale, des subventions pour les frais fixes qui ne seraient pas des dettes. Et ça, ça faisait partie de la résolution qui a été adoptée en fin de semaine. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir quelque chose qui pourrait vous aider aussi dans vos frais fixes, quand on parle de loyer ou des choses comme ça, pour passer la période difficile. Pour être admissible à la subvention salariale de 75 %, vous devez avoir une masse salariale de 50 000 $ à 1 million. Vous devez être capable de démontrer une perte de 15 % au mois de mars et de 30 % pour les mois subséquents. On a descendu de la limite au mois de mars parce que la crise a commencé à la mi-mars. Cette subvention-là va subventionner 75 % de la première tranche des 58 700 $ des salaires, ce qui représente une prestation maximale de 847 $ par semaine. Pour démontrer votre perte financière, il y a eu de l'évolution dans le temps là aussi. On a augmenté la flexibilité au fur et à mesure que le temps passait. Donc, vous pouvez vous fier sur soit le mois de l'année dernière, qui est le même, ou si vous êtes une entreprise récente, vous pouvez faire une moyenne de vos revenus de janvier-février pour démontrer la diminution de revenus. Pour les entreprises, ceux parmi vous, ou qui n'auraient pas encore de pertes, mais qui sont en attente dans les prochains mois, vous pourrez probablement bénéficier de ça, mais dans la deuxième vague. Parce que pour être admissible, il faut vraiment avoir des pertes. Si jamais il y avait des entreprises qui n'étaient pas admissibles à cette subvention de 75 % du salaire-là, il y avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une première annonce d'un programme de subvention de 10 % des salaires. Puis, lui, il y a beaucoup moins de restrictions. Donc, peut-être que vous êtes éligible à lui parce qu'il existe encore ce programme-là. Donc, une subvention maximale de 1 375 $ par employé, de 25 000 $ par employeur. Une autre mesure qui est bien intéressante, c'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ça, c'est des prêts pour les petites entreprises. Le fédéral a mis 25 milliards là-dedans. Vous pouvez obtenir un prêt jusqu'à concurrence de 40 000 $ sans intérêt. Ça, c'est le gros avantage. Les organismes abus, non les créatifs, sont admissibles aussi. Pour démontrer, bon, mon 50 000 et 1 million, ma salariale, c'était ici, c'était pas en haut. En haut, c'est pour les entreprises en général, c'est vraiment large, 75 %. Pardonnez-moi mon erreur. Les journées sont bien remplies et se déroulent rapidement. Vous êtes pardonnés. Oui, c'est ça. Je suis complètement dans un autre dossier il y a deux minutes. Là, c'est pour ça, des fois, ça va vite. Alors, le remboursement du solde du prêt, il y a un avantage intéressant là aussi, c'est que, mettons, vous emploitez 40 000 $, c'est un prêt sur trois ans. Vous pouvez le rembourser jusqu'au 31 décembre 2022. Et si au 31 décembre 2022, vous êtes revenu à rembourser 30 000 $, le dernier 10 000 $ va disparaître. C'est formulé de façon à ce qu'on dit, vous avez remboursé la totalité de l'adoption. Mais ça devrait être le fait que si vous êtes capable de rembourser 30 000 $, la dernière 10 000 $ est effacée. Donc, devient une subvention. Ça peut être assez intéressant. Si vous êtes des entreprises de plus grande taille, il y a différents programmes de garantie des prêts pour les PME. Il y a un programme de prêts conjoints pour les PME. puis un programme de renforcement des investissements des prêts fédéraux, de la BDC et de l'EDC aussi pour les montants plus élevés. Ça peut aller, là, des montants qui peuvent aller jusqu'à 6,25 millions $ en prêts. C'est garanti par le fédéral ou par ses institutions jusqu'à concurrence de 80 % quand on parle de montants plus élevés. Par contre, dans ces autres catégories-là, il y aura un taux d'intérêt qui s'appliquera. C'est un taux d'intérêt qui est plus avantageux que ce que vous auriez pu obtenir en temps normal. Donc, ça risque quand même d'intéresser beaucoup de monde. Je termine le tour d'horizon rapidement. Au niveau agricole, vous savez que la financière agricole du Canada a un montant supplémentaire de 5 milliards $. Vous savez que Québec a assoupli aussi avec la financière agricole du Québec, les différents remboursements et ainsi de suite. Donc, il y a des mesures qui sont prises là. On a annoncé, j'en ai parlé en début d'intervention parce que je suis sorti du comité sur la santé où on parlait de l'agriculture, mais on a annoncé aussi un montant de 1 500 $ par travailleur étranger temporaire qui est reçu par les producteurs. Donc, c'est une aide qui est quand même bienvenue si ça reste dans l'état des choses actuelles. Pour les déclarations de revenus, on a des délais. Ça a été remis pour transmettre jusqu'au 1er juin. Et les paiements, si je ne fais pas erreur, c'est un peu plus tard que ça. Ça va aller au 31 août. Voilà. Ensuite, les banques, ça, c'est d'ordre plus macroéconomique. C'est peut-être moins pertinent de le mentionner ici, mais vous savez qu'on a réduit les réserves obligatoires des banques. Donc, on a réduit le taux de la banque centrale également. Donc, tout pour essayer de stimuler des investissements en R&D et des mesures pour les médias. Les médias régionaux n'ont pas à payer les redevances au CRTC présentement. Il y a des choses comme ça qui sont faites. Il y a un petit détail que j'ai oublié dans les entreprises. On pourra passer aux questions. Toutes les déductions, tous les paiements d'impôts dus pour l'entreprise, vous pouvez les remettre après le 31 août, les paiements. Il n'y aura pas de demande ni de pénalité. Il y a de demande de paiement ni de pénalité pour ça. TPS-TVQ, même chose. Par contre, vous devez encore percevoir les déductions à la source. Sur la logique, on m'a expliqué que ce n'est pas de l'argent qui appartient aux entreprises, c'est de l'argent des particuliers. Ça ne s'applique pas vraiment pour transformer ça en aide ponctuelle. Mais il y a quand même beaucoup de support. Une des limites, l'avoir des imperfections qui pourraient être corrigées dans les programmes existants, a été soulignée par la question d'une entrepreneur de la région dont l'entreprise est encore à l'étape du démarrage et qui n'a pas encore été en mesure de se verser un salaire. L'essentiel des programmes d'aide sont organisés en fonction de la masse salariale et pour une entreprise en démarrage avec une seule personne à son emploi et qui ne se verse pas encore de salaire. Ça peut devenir problématique de démontrer une perte de salaire et une période sans travail. Alors, on écoute une partie de l'intervention de Mme Sophie Rouleau. Bonjour, M. Perron. Bonjour, Mme Rouleau. Merci d'être disponible pour nous cet après-midi. Merci de m'inviter. En fait, je voulais vous demander pour une entreprise comme la mienne qui a deux ans et demi, je travaille fort puis je n'ai pas encore la capacité de me donner un salaire depuis deux ans et demi. Ceci étant dit, je ne suis pas disponible pour la prestation d'urgence si je continue à travailler. Alors, je comprends mal comment se fait-il qu'on nous demande de ne pas travailler pour avoir droit à la prestation alors que ça fait déjà deux ans et demi que je travaille sur une entreprise que si je mets sur la glace, je vais nuire à la poursuite des efforts déjà investis. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre situation parce que ça engendre aussi plus de dépenses là, être, tu sais, avoir pris le Zoom par exemple, tu sais, ça implique d'avoir des frais qu'on n'avait pas aussi. Alors, je me demande si on peut avoir droit à une aide si on est un entrepreneur qui n'était pas déjà capable de se payer un salaire. Alors, le député a pris bonne note de l'échange et a promis de soumettre les failles remarquées au gouvernement Trudeau. Nous passons maintenant à notre première pause. à la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne aide, abus, aîné. Ils sont là pour vous aider parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. Nous vivons une crise majeure et pour qu'on s'en sorte, on doit se protéger et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Il faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On doit jeter ses mouchoirs, garder cette distance et surtout, rester chacun chez nous comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. La table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nadière aimerait souligner le travail réalisé par les travailleurs, travailleuses, bénévoles et personnes impliquées au sein de ces 199 membres. Merci aux organismes communautaires autonomes pour le soutien qu'ils offrent à la population actuellement. Pour aider les personnes, les groupes offrent plein de services de soutien, que ce soit en ligne, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur les lignes, téléphoniques. Ils ont mis en place des services d'accueil, d'écoute, de référence vers d'autres organismes. Ils vont aussi offrir des nouvelles activités, une programmation différente, accessible à tous en ligne. Ils vont faire aussi de l'accompagnement de transport, de la distribution et de la livraison de pop-up. L'action communautaire autonome pour un monde qui nous ressemble. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus forts pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleur défensif. Autant les parents que les enfants. Il faut bien se laver les mains et celles de nos fichards. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Au chapitre des anniversaires, pour ce mercredi 15 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Linda Dufour et Jocelyne Miro, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Amélie Rouette. Alors, c'était les anniversaires du jour. Et vu la situation actuelle occasionnée par la pandémie de COVID-19, ainsi que les directives gouvernementales concernant les rassemblements et la limitation des déplacements non essentiels, la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier a décidé d'annuler la distribution de plants et de compost prévus pour le 16 mai. Et Sainte-Geneviève, à nouveau, le rang Berthelet, qui avait été fermé dernièrement en raison du niveau d'eau sur la chaussée, est maintenant rouvert à la circulation. Par ailleurs, la municipalité a émis un avis d'ébullition préventif de l'eau pour les citoyens desservis par le réseau de Sainte-Élisabeth. Alors, pour les gens allant du 661 au 1365 rang de la rivière Bayonne-Nord et du 941 au 1313 rang de la rivière Bayonne-Sud, ainsi que le chemin Rabillard, ils doivent faire bouillir l'euro pour être certain de ne pas tomber malade. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Nous vivons une crise majeure et pour qu'on s'en sorte, on doit se protéger et respecter toutes les consignes. C'est simple comme bonjour. Il faut se laver les mains et tousser dans son coude. Peu importe ce qu'on porte. On va jeter ses mouchoirs, garder cette distance et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. À la maison avec les enfants. Allô les parents, je sais que d'avoir des enfants en confinement, c'est pas toujours évident, je le vis moi-même. Si vous vous sentez trop anxieux ou si votre progéniture est trop stressée, si vous avez besoin de conseils, contactez votre CELC ou info sociale 811. Ne vous gênez pas, ils sont là pour vous aider. Parce que d'en parler ou de demander de l'aide aux besoins, c'est aussi ça de se protéger. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus forts. Pour votre santé et celle du peuple, on doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleur défenseur. Autant les parents qu'il y a les enfants. Il faut bien se laver les mains. Et celle de nos cas. Et surtout, rester chacun chine comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, au centre d'hébergement, Champlain-le-Château de Berthierville, le 4 avril, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Therrien, époux aimant de Mireille Rousseau, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil outre sa tendre épouse, sa fille dont il était si fier, Marie-Ève, ainsi que Benoît Mirandette, le conjoint de celle-ci. Il laisse aussi dans le deuil sa soeur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Nicole Therrien et son conjoint Roger Doucet, Jeanne Rousseau et son conjoint Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau et son conjoint Jean-Tessier, André Rousseau et son conjoint Richard Frappier, François Rousseau et sa conjointe Liette Cournoyer, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Michel fut pendant plusieurs années ambulancier dans la région de Joliette et Berthierville. Elle fut aussi impliquée dans la communauté berthelaise en tant que membre du club optimiste de Berthierville. Et la famille tient à remercier le personnel du Champlain-le-Château pour les soins exceptionnels prodigués à l'égard de Michel au courant des 14 années qu'il a passées au centre. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Therrien a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromé le 4 avril à l'âge de 70 ans est décédée Mme Suzanne Lépine-Coutu, épouse de Denis Coutu, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil outre son époux ses enfants Geneviève Coutu, Marie-Ève Coutu et son conjoint Pierre Girard, de même que ses petits-enfants Gabriel Girard, Charlotte Boisjoli, Cédric Girard et Béatrice Boisjoli. Elle laisse aussi dans le deuil ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 pour éviter les rassemblements la famille de Mme Lépine-Coutu a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Et maintenant au CHDL de Saint-Charles-Borromé le 10 avril à l'âge de 95 ans est décédé M. Victor-Olivier Tarte époux de Mme Jacqueline Gagnon demeurant à Saint-Charles-Borromé et natif de la Norée. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses sœurs et belles-sœurs Marie et Marie-Thérèse Tarte sœur Marie-Blanche Tarte Pierrette Lassalle feu François-Xavier Tarte Janine Gagnon feu Jacques Dupuis Pauline Roy feu Roger Gagnon ainsi que plusieurs neveux nièces et autres parents et amis et en cette période de pandémie même s'il n'est pas décédé de la COVID-19 les finerailles de M. Tarte seront célébrées à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors mercredi soir il y a 40 % de risque d'averse pour la région de Berthier avec un mercure autour de plus 2. Dans la nuit de mercredi à jeudi le ciel sera variable avec un mercure de moins 4 et jeudi ce sera généralement soleillé mais plutôt frisquet pour la saison avec moins 3 alors qu'en après-midi jeudi il pourrait y avoir de la pluie ou de la neige fondante avec un mercure légèrement au-dessus du point de congélation. Alors voilà mesdames, messieurs c'était vos informations sur les zones de CTRB revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et continuez d'être prudents en cette période de COVID-19. Merci de continuer de nous suivre excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé